Bonjour, Monsieur Bordel, pouvez-vous nous expliquer ce qui est arrivé ? Donnez-moi de l'eau avant, et je vais tout vous expliquer. Merci. Que faisiez-vous le 18 juillet ? J'étais comme à mon habitude en train de travailler sur mon projet Slipper de Guerre. Comme d'habitude sans équipement de sécurité, sans rien. Et là d'un coup j'ai senti une douleur terrible. Une douleur aiguë. Ça a commencé à partir de mon bras, et j'ai senti dans mes veines comme de la violence coulée, de la douleur, de l'inconscience. Peu après je ne contrôlais plus ce bras. Pour tout vous dire, j'ai même perdu la mémoire. A partir du moment où j'ai enfilé le casque sur la tête, c'est un blackout, c'est un trou noir. Je ne m'en rappelle plus. Le pays man pour vous servir. Je suis invincible, je ne risque rien. Toi tu vas te faire mal. Et moi non, je suis peut-être fragile, mais je suis tranquille. Qu'est-ce que j'ai hâte qu'elle roule. Mais alors qu'est-ce que j'ai hâte. J'avais oublié à quel point ces sièges étaient confortables. J'ai vraiment hésité très longtemps avant de publier cette intro. On va dire que c'est la chaleur qui me tape un peu sur le crâne en ce moment. Je commence à devenir un peu fou. A la fin de cette vidéo, je veux, enfin j'espère, qu'on arrive à poser la gauloise sur ces 4 roues. Voilà, ces 4 nouvelles roues. Tout le long de cette vidéo, vous allez découvrir les pièces que j'ai reçues au fur et à mesure. Si je vous fais une présentation de tout ce que j'ai reçu, il y en a pour au moins 10 minutes de vidéo. Concernant la colle dans les passages de roues, vous savez, que je devais enlever, franchement, on va le faire beaucoup plus tard. Parce que j'aimerais bien que je puisse sortir la voiture du garage pour le faire à l'extérieur. Parce que si vous voulez, vous allez le voir plus tard, j'ai nettoyé le garage, j'ai tout refait nickel. J'ai dû enlever au moins 4 kilos de merde, de poussière, de machin, de truc. Donc je vais éviter de faire les tâches salissantes, on va dire, dans le garage. Et on va se focus sur la partie mécanique, quoi. À part la peinture de la baie moteur, parce que ça, j'ai pas le choix. Parce que je vais pas peindre la baie moteur une fois qu'on aura posé le moteur et le volant, tout ça. Donc ça, oui, on va s'en occuper dans le garage, mais tout le reste, on le fera à l'extérieur quand la voiture roulera. Et j'espère qu'elle roulera bientôt, parce que j'ai vraiment envie de rouler avec. Saloperie. Si je me rappelle bien, à la fin de la dernière vidéo de la gauloise, on avait fini la vidéo avec la peinture de la baie moteur, tout ça. Vous m'avez donné beaucoup de suggestions pour la couleur de la baie moteur, mais j'ai toujours pas décidé. J'aime beaucoup l'idée de faire un drapeau bleu, blanc, rouge au fond de la baie moteur. A voir si c'est faisable, à voir si j'ai eu le temps de faire un truc comme ça. Mais j'avoue que ça peut être sympa. Le train avant, bon, je l'avais terminé déjà dans la dernière vidéo. On va réouvrir la barre stable pour venir la graisser. J'ai retrouvé le petit truc de graisse qu'il y avait dans la boîte Powerflex, que j'avais pas vu la première fois. Donc on va graisser le bordel. Et les premières pièces que j'ai reçues, c'est ça. C'est des pièces qui ont été usinées. Voilà, ça vient de chez Prep Parts. Voilà, je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. C'est un mec qui fait beaucoup de pièces de préparation pour les 205 Rally, les mecs qui veulent faire des raids, tout ça, Dakar, etc. C'est pas un partenariat, c'est des pièces que j'ai achetées. Mais je tenais à souligner que c'est des gens très très sympas qui m'ont répondu très très vite par rapport à ma demande. Et en plus, qui ont beaucoup apprécié le projet. Donc voilà, vous pouvez aller voir sur leur site directement. Ils ont fait un petit article de blog sur moi et j'ai bien rigolé. Franchement, top. Merci beaucoup les gars. D'origine, vous avez cette pièce-là qui vient faire la liaison entre le train avant et les berceaux de la voiture. Donc c'est un support, en gros, si vous voulez, mais avec un cylindre bloc. Donc une pièce qui est censée amortir les vibrations. Et c'est un cylindre bloc, quoi. Vous voyez, c'est mou. Je vais venir les remplacer par des pièces rigides. Ça sera du coup beaucoup plus rigide, beaucoup plus précis. Et après, je ne sais pas parce que je n'ai pas encore testé, mais on verra bien quand on pourra rouler avec. Donc voilà, cette pièce a été vraiment fabriquée pour la 205. C'est plug and play, comme on dit. Il y en a qui le mettent comme ça pour changer la hauteur du train. Moi, je vais le mettre à hauteur d'origine. Donc je vais rentrer la grande partie dans la voiture directement. J'ai acheté des vis exprès pour pouvoir le monter, puisque la longueur de vis, ce n'est plus les mêmes. Vous voyez, il n'y a pas la même épaisseur à ce niveau ici. Et j'ai pris des vis de bonne qualité. Donc on met ça de côté, on graisse la barre stable et on monte le train avant. Première étape, on va venir redéfaire ça. Évidemment, j'ai laissé la colle là-bas. Je ne vais pas réussir à la choper. Putain le con. Oh putain, je suis bête des fois. Ok. Ok. Ah mais il est déjà graissé. Il est déjà un peu graissé, j'ai l'impression. La graisse de chez PowerFlex. On va venir en mettre. Ok, on va en mettre là autour. Je suppose que ça se met comme ça. Je n'ai jamais fait ça. Il y a une bonne nouvelle que j'ai oublié de vous annoncer. Aujourd'hui, je reçois de l'éclairage. Je sais qu'il y en a beaucoup qui s'en font plein sur les commentaires et je comprends parce que ça baisse vachement la qualité d'image et c'est moins agréable à regarder. Et là du coup, j'ai commandé des spots LED que je devrais recevoir et normalement ça devrait changer vraiment la donne. On va quand même graisser un peu au milieu aussi. C'est bien gras comme on aime. Ok. En place. Tac. En tout cas, ça a l'air d'être de la graisse de qualité. Je lui mets un petit coup de chiffon et elle sera prête à remonter. Bien sûr, je n'ai rien serré. Les triangles, la barre stable, tout ça. Je le resserrai une fois que la voiture sera au sol. Ça évitera de mettre tout le bordel en tension. Une fois la voiture posée au sol. Neuf. Bon ben voilà. Au moment où je vous en parle, je le reçois. Donc c'est officiel. On a de l'éclairage maintenant. C'est du New Wear. Ça vient de chez Amazon. On va voir ce que ça donne. Je vais installer ça hors caméra. Oh. Ça a l'air solide. On va voir ce que ça donne. Voilà. C'est installé des deux côtés. On est passé de 2500 ISO pour ceux qui connaissent à 400 ISO. C'est plutôt pas mal. Je vais me mettre devant. On va voir. Sincèrement. C'est mieux ou pas ? Est-ce que vous me voyez mieux maintenant ? Par contre maintenant, ça fait vraiment professionnel quoi. Là, je me sens comme un acteur avec plein de lumière autour de moi. Une caméra qui me filme. Incroyable. Effectivement, l'image a l'air de bien meilleure qualité. On va venir remonter les supports ici. J'ai acheté des vis neuves, évidemment, comme je vous avais dit. On va y mettre de la loctite dessus. On va y mettre de la loctite dessus. Et on va serrer ça quoi. La loctite. Tac. J'espère qu'elles ne sont pas trop longues. Non, non, ça va le faire. Ok. On va bien serrer le bordel. Ça n'a rien de serrer trop fort à mon avis. Ça ne bougera plus. Allez, l'autre côté. Même opération de ce côté. J'allais oublier pour l'intro de la vidéo. Le pro n'est pas mal. C'est de l'humour. Ça m'a fait beaucoup rire certains commentaires. Mais c'est gentil. Ça me fait vraiment plaisir que vous vous souciez de moi. Que vous vous inquiétez pour ma santé. Donc, voilà. Ce n'était pas méchant. C'était juste un petit clin d'œil rigolo. Hop là. En tout cas, pour les prochaines opérations périlleuses, je me protégerai. Je vous le promets. Ça ne risque pas de bouger là. Je vous le dis. Les deux supports sont montés. On va pouvoir commencer à présenter le nouveau train. Trop cool. Alors là, je sais que je ne vais en régaler plus d'un. Ça fait longtemps que vous l'attendiez. Ça, c'était mon doigt. Ça fait longtemps que vous l'attendiez. J'en ai enfin un cric hydraulique. Alors ça, c'est sponsorisé. Je suis très content que ce soit Vévor qui m'a envoyé ça. Parce que c'est une marque que j'utilisais déjà avant. Donc, j'ai pas mal de produits Vévor dans mon garage. Et j'en suis très content. Et là, ils m'ont proposé un partenariat. Et je leur ai demandé autre chose que je vous montrerai au moment où on s'occupera du freinage de la voiture. Voilà. Merci Vévor. J'ai essayé de vous gratter un petit quelque chose. Ils sont durs en affaires chez Vévor. Et du coup, j'ai réussi à vous gratter 5% sur leur site. Je vous mettrai le lien dans la description. Tout ça, comme d'habitude. En tout cas, voilà. Ça fait plaisir d'avoir des sponsors, des partenariats qui m'aident dans le projet. Ça m'évite de dépenser des sous dans des outils comme ça au lieu de les envoyer dans les projets. C'est un cric 2,5 tonnes qui m'a l'air de très bonne qualité. J'espère qu'il va rester aussi propre. J'ai un gros doute parce que je pense que je vais le marbrer plusieurs fois. Je vais venir poser le train sur le cric. On va venir le glisser dessous. Trouver un équilibre pour arriver à le tenir normalement. Et comme ça, on pourra le visser tranquillement sans se faire chier. Oh yeah ! Alors, ce que je vais tenter de faire, c'est de mettre un truc ici. On va déjà le monter un petit peu. Voilà, on va le monter légèrement. Je vais essayer de venir y mettre. Alors attention, c'est rustique. Je ne suis pas très bien équipé encore. Je commence à être équipé. Je sens la douille arriver. On va essayer de le mettre en équilibre dessus. On va essayer de le soulever. Alors là, il est mal équilibré. Ah ! Est-ce que j'ai trouvé le point d'équilibre ? Oh, ça a l'air pas mal, là. Le problème, c'est que si je le lève maintenant, j'ai peur qu'il ne passe plus sous la voiture après. Oh là ! Non, 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 non. Reste là, Kiki, reste là. Elle, même si on ne va pas la garder, on va la poser par-dessus pour ne pas qu'elle se retrouve sous le train. Là, on n'est vraiment pas loin. Il faut que je le tire vers moi. Et là, je pense que si on commence à monter, on n'aurait pas mal. Le problème, c'est que lui, là, il va me gêner. Ah ouais, putain, la merde. Je n'ai pas d'amplitude, là. Ok. Je ne sais pas si vous y voyez quelque chose, là. Ça va être compliqué de vous filmer ça. On va décaler un peu. Voilà. Normalement, on devrait être pratiquement en face. Oh, mais ce n'est pas assez long. Oh, putain, ce n'est pas assez long. Oh, putain, le con. Oh, je suis trop con. Bon, heureusement, j'ai trouvé des vis un peu plus longues. Ça devrait faire le taf. Ouais, ça fait le taf. Coup de chance. Je suis content, là. On est dans le remontage, ça y est. Ça commence. Donc, la vis, ici. Il y a des vis derrière, là, que je ne peux pas vous montrer. C'est dessous, franchement. Même avec le téléphone, ce n'est pas intéressant à vous filmer ça. Mais en gros, vous l'avez peut-être vu au démontage, il y a deux longues vis dessous, sous la voiture. Ok, ce côté, c'est posé. Pas encore serré. Yes, c'est bon, ça y va. Pareil, les deux vis dessous. Alors, coupe de serrage, je ne sais pas. Il faudra qu'on regarde. Et là, logiquement, tout est monté. Je peux venir retirer le cric. Oui. Fantastique. Première étape. Réussie pour le sleeper de guerre. Bon, train avant monté. Je suis content. Train avant, pour rappel, de 205 TD, avec des triangles de 309 GTI. C'est cool. Je vais chercher dans la revue technique, là, si je trouve, les coupes de serrage pour le train avant. On va dire que des fois, j'essaie de faire des choses proprement. Alors. J'ai trouvé mon bonheur sur le dark web. 50 Nm ici, 75 Nm dessous. Je pense que j'ai dépassé les 50 ici. On va voir. 50. Allez. C'est violent. Ok. Ça, c'est parfait. Perfect. Bon, j'aime quand ça claque comme ça. C'est officiel. Train avant, remonté. Incroyable. Avant de vous dévoiler les magnifiques combinés filetés que j'ai achetés pour la Gauloise. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps ou pour ceux qui ont une bonne mémoire, tout simplement, sur les fusées qui étaient montées sur la Gauloise à l'origine, que je pensais être des fusées de 205, mais en fait, c'est des fusées de 306 TD. D'où mon erreur de disque plein, parce que moi, quand j'ai commandé les disques, j'avais commandé des disques de 205 et d'origine, c'est des disques pleins. Voilà. Et si vous vous rappelez bien, les roulements à l'intérieur sont complètement morts. Je vais découvrir. Je n'ai même pas regardé comment les enlever. A première vue, ça a l'air d'être une galère de fond. Peut-être que je me trompe. On va essayer. Le problème, encore une fois, si vous vous rappelez de ce que j'avais fait, j'avais mis de la Loctite sur ces vis-là. J'avais fait n'importe quoi, je ne savais pas. J'ai fait le Sgegmu. Je n'en avais aucune idée, mais il ne faut surtout pas mettre de Loctite ni séries trop fortes ces vis. Elles servent juste à venir maintenir le disque, puisqu'une fois qu'on vient visser la roue dessus, là, c'est censé ne plus bouger. Alors, est-ce que ça va venir ? Oui. Easy. Ah, putain, lui, par contre. C'est bon, c'est venu. Si j'ai réussi à dévisser avec la main gauche, c'est que ce n'était pas trop serré. Ça va. Oula. Ok. Et là, comment c'est branlé, du coup, ça ? Je suppose qu'il faut sortir tout le truc entier. Il y a un clips ici, je ne sais pas si vous le voyez. On va le retirer. Alors, est-ce que ça va venir facilement, ce truc-là ? Ouh, putain. Ouf. Je n'ai pas envie de le péter. Putain, ce n'est pas possible. Voilà, c'est bon, nickel. Donc là, il faudrait que j'arrive à sortir le milieu de la pièce pour ensuite faire péter le roulement. Il faudrait que je tape là-dessus, là, je suppose. À mon avis, je pense vraiment que je peux me gratter avec la technique que je vais utiliser. Mais bon, qui ne tente rien à rien. Douille de 24. Ouais. Je crois qu'il vient. Alors, je ne veux pas dire de conneries, mais je crois que le roulement est resté dessus, là. Oh, je sens la douille qui va arriver. Je ne sais pas pourquoi, mais même en moto, en moto, plus particulièrement ceux qui sont en mécanique moto et qui doivent faire des roulements de direction sur des MP3, les Piaggio MP3, les scooters trois roues. cette image que j'ai sous les yeux, elle doit vous faire penser à ça. Je sais que vous n'êtes pas nombreux. Peut-être que parmi vous, il y en a qui l'ont fait. Le bonheur. Oh, putain. Ok, je vais en chier. Comment je vais sortir ce bordel, là ? Putain. Regardez-moi cette arnaque, là. Comment je vais le sortir sans tout défoncer ? Oh, mon Dieu, mon Dieu. La bague est restée dessus. Et tout le reste est là. Yes. On va tenter de disséquer le bordel, là. Oh. Elle est bien là. Parfait. Donc ça, ça dégage. Il faut que j'arrive à sortir tout le truc sans tout défoncer. On va essayer de le bourriner. Ok, ça, c'est sorti direct. Il y a ce morceau qui est sorti. Là, il me manque... Ah oui, il y a encore des... Ah, il y a encore des billes de ce côté. Ok, donc en fait, je n'ai rien sorti. Ouais, il y a tout qui est encore dedans. Putain. Comment je vais sortir ça ? Je ne sais pas comment faire à part le couper. Mais je risque d'abîmer l'intérieur du truc, quoi. Là, je ne vois que la solution de le couper. Je n'ai pas d'outil. Je n'ai pas d'extracteur pour ça, quoi. Je suis sûr que j'ai fait une connerie. Vous allez me le dire en commentaire, mais je suis sûr que j'ai fait une connerie. Je vais laisser ça de côté pour l'instant. On verra plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais tout vous expliquer. Ça ne s'est pas passé exactement comme prévu. Avant de vous expliquer ce bordel-là, je vais vous expliquer ce bordel-là. C'est un t-shirt qui n'est pas à vendre. C'était mon premier test de t-shirt au bordel la mule. Comme vous pouvez le voir, il est dégueulasse. Vous êtes peut-être un peu loin, mais l'impression est pourrie. C'est pour ça que pour les t-shirts de la Gauloise, je voulais vraiment quelqu'un qui sache faire pour faire des trucs de qualité. Passons. Hier, en rentrant de chez Sushi, je réfléchissais à tout ce qu'il me fallait pour remonter le train avant. Et je me suis rappelé d'une discussion que j'avais eue avec Thomas, de Petite Sportive, qui m'avait parlé des fusées qu'il me fallait. Et sur le coup, je me suis dit « Mais attends, les fusées que j'ai, là, elles ne sont peut-être pas compatibles avec les cardons de 309 ? » Les fusées que j'ai démontées sont des fusées de 205.2 et ce n'est pas les bonnes. Donc, dans la panique la plus totale pour terminer cette vidéo, « Attends, je suis allé à la casse la plus proche de chez moi et j'ai demandé s'ils avaient des fusées de 205 GTI, 309 GTI ou 306 TD, etc. C'est introuvable. Et il me les a vendus 80 euros les deux. Bon, elles sont un peu dégueues. On va s'en occuper. Mais c'est une très bonne chose. Grâce à ça, on va pouvoir remonter le train avant aujourd'hui. Je préfère vous prévenir maintenant, si les roulements sont morts, je ne les changerai pas de suite. Je les changerai peut-être hors caméra ou alors dans une autre vidéo. Mais je vous rappelle l'objectif de cette vidéo. Je veux qu'elles soient posées sur ces roues avant. Oui. Alors, pour pouvoir bien les nettoyer, il va falloir qu'on démonte les trucs qu'ils ont mis là pour tenir le disque. Hop. Ok. Ils ont laissé quand même une vis dessus. Ok. Maintenant, est-ce qu'elles vont sortir facilement ? Ouais, c'est bon. Nickel. Hop. Ok, on va taper dessus. Problème réglé. Ouais, les roulements sont morts. Ils font du bruit. Ils sont complètement morts. Bon. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi pourris. Ça me fait chier de monter ça. Mais je vais les laisser parce que dans tous les cas, les cardans ne seront pas montés de suite. Et je sais qu'il ne vaut mieux pas poser une voiture sur ces roues sans ces cardans au risque de casser les roulements, justement. Donc, c'est chiant parce qu'il va falloir que je redémonte plus tard. Mais tant pis. Oh. Mort. C'est propre. Je préfère vous prévenir. La première fois que j'ai ouvert ce carton, il s'est passé un truc incroyable dans mon corps. Mimole instantané. Voilà. Incroyable. Donc, c'est magnifique. Combiné fileté AP suspension. Voilà. Donc, c'est combiné fileté je les ai acheté chez Perfect Autoshop. Perfect Autoshop, c'est mon nouveau partenaire équipementier français. Donc, voilà. C'est une petite société et vous devez commencer à me connaître. J'adore faire travailler les petits français qui se lancent, tout ça. J'adore ça. Ces combinés filetés spécifiques à la voiture, je les ai trouvés partout avec 4 semaines, 6 semaines de délai. Il a réussi à me les choper en 48 heures. Donc, j'y ai demandé 48 heures après, il était chez moi. Incroyable. Je passerai souvent par lui pour commander des pièces spécifiques, tout ça. Ce que j'adore avec lui, c'est que j'y envoie un message où je l'appelle et je lui dis « Écoute, est-ce que tu peux me trouver ça ? » Et il se démerde pour me le trouver. Des pièces rares, des pièces dont je ne connais même pas le nom, il arrive à me trouver des trucs. Donc, c'est génial. J'adore ce genre de type. C'est un grand spécialiste de BM. Donc, les BMistes, vous allez être contents. Ils vous trouvent ce que vous voulez, des kits carrosseries, des machins, des pièces performance, etc. Il a un site pour les pièces BM, mais il n'a pas encore de site pour les pièces d'autres voitures. Mais évidemment, vous me connaissez, j'ai gratté un code promo au bordel 10, donc 10%. Vu qu'il n'a pas de site internet, vous pouvez l'appeler directement et donner le code au téléphone par mail, pareil. Le même code, par Insta, pareil. Encore une fois, le même code. Tout ça, je vous le mettrai en description. Et son site internet pour toutes les pièces est en cours de création. Donc, il arrive très bientôt. C'est génial. Évidemment, j'ai parlé de pièces performance parce que c'est ce que je recherche moi. Mais il fait de la pièce normale. Il fait de l'huile, des machins, des trucs d'entretien classique, tout ça. Il fait vraiment tout. Donc, n'hésitez vraiment pas si vous cherchez des pièces. Appelez-le de ma part. Ça me fera plaisir. Donc, voilà les magnifiques combinés filetés. Donc, j'ai oublié de vous dire mais je les ai achetés. Ce n'est pas un cadeau. Et si j'ai pu me permettre de prendre d'aussi beaux combinés filetés, c'est grâce à vous. Donc, merci beaucoup. Pour pouvoir les monter sur le sleeper de guerre, il va falloir démonter les anciens amortisseurs pour venir poser des flasques par-dessus. Et on viendra y mettre les fusées au bout. On pourra enfin les monter sur la voiture. Oh yeah ! Ça ne sera pas EPI man pour le coup là. Ça sera la débrouille man. Comme j'avais fait avec la mulasse, on va venir comprimer les ressorts avec des sangles. Vu l'âge des ressorts, à mon avis, ils ne vont pas être très compliqués à compresser. Easy. Je pense que rien que là déjà, on est pas mal. Allez ! Oh, ça va être la merde. Ok, on va faire autrement. Ok. Je vous avoue, je me chie un peu dessus. Je sens déjà que je vais me faire démonter en commentaire. Et bon, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Ça a l'air assez libre. Donc, je me dis que ça ne risque pas de péter. Je ne suis pas bien là. Je me chie tellement que je rajoute une sangle. Pour vous dire. Peut-être que je ne stresse pour rien. Autant quand je vais le démonter, il n'y a rien qui va bouger. Mais dans le doute. Parce que si ça part d'un coup, moi, je ne risque pas grand-chose. Ça part de ce côté et de l'autre. Mais si je défonce la caméra ou si je défonce un truc, ah, ça me fait chier. Donc, allez, vaut mieux prévenir que guérir. Ça a l'air quand même en tension, quoi. Ah, vous savez quoi ? Mes couilles. Tout ça pour ça. Ça, on met de côté. On verra plus tard. J'ai démonté les deux. Alors, je n'ai aucune idée des pièces qu'il faut que je garde ou pas. Alors, déjà, on va enlever ça. Ok, ok. Ça ne m'avance pas plus. Déjà, si on le desserre à fond, il va descendre. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on mette par-dessus ? On va faire étape par étape. Je ne sais pas s'il faut monter ça ou pas. Est-ce que ça se met comme ça ? Moi, je pense que ça se met comme ça. Je pense vraiment que ça se met comme ça. Oh, j'ai un doute. Ça, c'est pour retenir le ressort de l'autre côté. Donc, je pense que ça se met comme ça. Là, vous ne pouvez pas m'arrêter si je fais une connerie et c'est ça qui est un peu chiant. Bon, déjà, je vais nettoyer parce que c'est dégueulasse. Il y a même une araignée dessous, là. Je nettoie et on voit. Bon, je vous explique. J'ai monté le premier sans filmer parce que je ne savais pas du tout comment ça se montait et je ne suis toujours pas sûr de ce que j'ai fait, d'ailleurs. J'ai cherché des infos partout. J'ai même regardé la notice du truc. Alors, il y a écrit « Si vous gardez les coupelles d'origine, attention à tel jeu, à tel jeu. » Voilà, c'est tout ce qu'il y a écrit. Génial. Donc, j'ai monté celui-là. Je vais vous expliquer comment je l'ai monté en montant l'autre, du coup. Et je compte sur vous pour m'aiguiller. Et si j'ai fait de la merde, tant pis, je redémontrerai. Mais moi, je ne vois que cette solution. Vu qu'il n'y avait pas d'informations, j'y suis allé par déduction, on va dire. Donc, c'est parti. Pour le montage, voilà ce que j'ai gardé. En gros, ça, ça va être plus pour les gens qui s'y connaissent. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé cette pièce-là qui vient à l'intérieur. Comme ça. J'ai gardé ça. J'ai gardé celui-là. Ça qui vient de ce côté. Et la rondelle en haut. Plus l'écrou fixé au tout. Si j'ai gardé que ça, c'est qu'il n'y a aucune pièce en dessous qui rentrait. Donc, bizarre. Et cette pièce-là, elle vient épouser parfaitement la bague d'origine qu'ils fournissent avec. Voilà. Elle ne bouge même plus tellement qu'elle est adaptée. Donc, pour moi, c'est ce qui me paraît le plus logique. Donc, en gros, ça donnerait ça. La rondelle. Hop. Lui, la coupelle qui va par-dessus. Le joint. Lui. Et tac. Et ensuite, pour finir, la rondelle. C'est ce qui me paraît le plus logique. Je viens de le mettre en compression. Et là, je me fais chier pour remettre les gros. Un petit coup de péteuse pour le serrer. Voilà ce que ça donnerait pour moi. Est-ce que je me trompe ? Peut-être. Est-ce que je ne me trompe pas ? Je ne sais pas. Franchement, je vous dis la vérité. Je suis assez perdu dans ce montage. Est-ce qu'il fallait enlever la petite bague ? Parce que je vais vous montrer sur l'autre. Ici, vous avez ce truc-là. Je me demande s'il ne faut pas plutôt l'enlever. Remonter exactement pareil. Et là, lui, il sort beaucoup plus. Qu'est-ce que vous en pensez ? Là, je vous avoue que je suis perdu complet. Écoutez, je vais monter les deux comme ça. Et vous me direz en commentaire. J'ai encore tout démonté. Là, je vous avoue, je suis dans le flou le plus total. Si vous voulez, j'ai essayé de monter cet amortisseur que j'ai posé avec cette longueur qui dépasse. Et ça dépasse de ça, en fait, ici. Donc, si vous voulez, quand il y aura le coffre, ça ne passera plus. Le coffre ne va pas se fermer. Donc, j'ai remis la petite entretoise en métal qu'il y avait d'origine. Et là, le problème, maintenant, c'est que je trouve que le boulon n'est pas assez serré. Je vais vous montrer de plus près. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Il y a une couille, là. Il y a un truc qui ne va pas. Voilà comment ça sort. Pour moi, ce n'est pas du tout normal. Est-ce qu'il faut virer la rondelle en dessous ? Est-ce qu'il faut virer la rondelle de l'autre côté du bordel ? Je ne sais pas. C'est rare que je doute autant. Mais là, vraiment, il y a un truc qui cloche. Ce n'est pas normal. Bon, allez. On va monter comme ça pour l'instant et on verra plus tard. Allez, on remonte ce côté. Oh, premier coup. Les rondelles que j'ai perdues, évidemment. Donc, j'en mets des nouvelles. Allez, on va serrer ça. Et voilà. Les deux amortisseurs sont posés. On va poser la première fusée. Parfait. On va venir remettre les vis. Ça ne bougera plus. Lui, est-ce qu'il va rentrer dedans ? C'est pas censé couiner comme ça. À mon avis, il y a une couille au niveau de la coupelle. Ce n'est pas ça. C'est ça quand on est un gros noob. Parce que ce bruit-là, ça ne présage rien de bon. Ce n'est pas grave. Je vais l'avoir au sol. Je redémontrerai. Je suis désolé, j'avais oublié de mettre à enregistrer. Mais en gros, j'ai juste mis une vis en dessous au niveau du triangle, la rotule du triangle pour que ça tienne. Donc, ça n'a rien d'intéressant. Là, j'étais en train de desserrer la rotule de direction parce que je n'ai pas gardé les rotules de 205 mais je vais mettre des rotules de 309 du coup, GTI. Alors, ça, c'est la nouvelle. Est-ce qu'il y a une différence notable au niveau de la longueur ? On dirait que c'est la même longueur. Par contre, on dirait qu'elle est un peu plus tordue, celle-là. Écoutez, on va la monter, on verra bien. Dans tous les cas, je ne vais pas la serrer de suite parce que pour le réglage, il faudra qu'on le voit avec les roues montées. OK. On va venir poser les bialettes de barstab. Les bialettes de barstab qui viennent de chez Perfect Autoshop aussi. Donc, ça passe par là. Il y en a une qui vient ici et une sur la barstab. Voilà, on viendra serrer ça plus tard. Rotule de direction, bialettes de barstab, la fusée. On va venir monter les nouveaux disques. Oh, la taille du machin, quoi. Je vous rappelle un montage à blanc. On croise les doigts. Je crois que ça y va pas. Putain, non. C'est pas vrai. Ça y va pas. Je suis dégoûté. Ça se monte pas. Je vais faire une couille au niveau du disque. Je peux même pas vérifier si l'étrier passe avec les jantes. C'était le but à la base de ce montage à blanc. C'est voir si tout était bon pour pouvoir remonter tout et basta, quoi. Là, je suis bloqué. Il manque pas beaucoup, quoi. C'est chier. C'est pas grave. J'ai les boules, je vous le cache pas. Mais bon, c'est comme ça. C'est la mécanique. Ça se passe pas toujours comme on le veut, surtout quand on commence à faire des conneries comme ça. À mon avis, le problème, c'est le disque qui est pas bon. Le déport, vous savez, du disque. Il devrait être plus proche de la fusée pour pouvoir foutre l'étrier. Donc, j'ai dû commander le mauvais. On verra plus tard. Je vous ai promis un truc, c'est que la voiture resterait sur ses roues coûte que coûte, avec ou sans frein. Et je veux l'avoir au sol parce que j'ai envie de voir de combien ça sort, les pneus. Donc, on va le faire. Je m'arrêterai pas. Pour pouvoir monter les étriers de 406 V6 avec les jantes de 1,9 litre, il a fallu que j'achète des cales. Voilà, de 16 millimètres pour que ça passe. En théorie. J'ai aussi acheté des goujons plus longs parce que qui dit cales, 10 goujons plus longs forcément parce que si vous mettez les goujons d'origine, ça n'arrivera jamais jusqu'à la fusée. Donc, voilà. J'ai acheté ça sur, je ne sais plus, GT2i ou Drift Shop, je ne sais plus, un truc du genre. On va venir en installer 4 de ce côté. Voilà. Mes 4 goujons sont posés. On va venir mettre les cales. Ok, ça se monte. Parfait. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, la première roue. Boum ! C'est énorme, ça ne va pas passer dans le passage de roue. C'est immense. Il y a un petit peu de jeu dans le roulement, je crois. Neuf ! Bon, écoutez, ce sera déjà rigolo de la voir sur ces roues. Je fais l'autre côté hors caméra et on se retrouve au moment de poser la voiture. Yes ! Comme vous pouvez le constater, il y a un autre souci qui vient se poser. Je vous avoue que ce problème, je m'y attendais. Ça dépasse un peu. Je vais vous montrer. Voilà. De combien sortent les roues, on dirait un buggy. Oh ! Mon Dieu, mais regardez ça. Regardez par rapport à la caisse. Oh mon Dieu. Sans aile élargie, ça va être... ça va être une horreur. Mon Dieu, je ne suis même pas sûr qu'une fois posée au sol, des ailes passent encore. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la poser par terre. Je n'ai pas réglé les combinés, rien du tout, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de moteur dans tous les cas. Hors caméra, je vais aller mettre celle de derrière parce que là, franchement, dans le coin là-bas, pour vous filmer, ça va être une merde pas possible. Et je vous retrouve une fois que les quatre sont montés. On va quand même descendre la voiture ensemble. Allez, on pose la première roue. Ça fait peur. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Jusque là, ça va. Verdict. Oh mon Dieu, l'engin. Mais non. Qu'elle est basse. Mais non. N'importe quoi. Regardez ça. On dirait un crapaud. Elle est super basse. et beaucoup trop basse. Je viens de me rendre compte que j'ai parlé pendant six minutes sans son. Vous avez peut-être remarqué, je n'ai pas le même micro. J'ai tellement eu une grosse journée aujourd'hui. que j'ai défoncé la batterie du DJI que j'ai normalement. Je suis exténué. J'en peux plus. J'ai réussi mon pari de la poser sur ses roues. Je suis très content. Malheureusement, il va falloir tout redémonter pour changer les pièces qui ne vont pas. Réparer les pièces qui ne sont pas bonnes. Si parmi vous, il y a des courageux et des téméraires et que vous êtes arrivés jusqu'ici dans la vidéo, marquez-moi en commentaire largeur égale violence. Je suis quand même assez déçu des erreurs de pièces, tout ça. Ça fonctionne. Regardez, c'est monté, tout ça. Mais si je bouge un petit peu, les roulements sont complètement morts. Les fusées, je ne suis pas sûr que ce soit les bonnes. Je pense que... je pense. J'ai l'impression que les fusées que j'ai achetées, soit disant 205 GTI, ne sont pas. Je pense plus que c'est des fusées de Ford parce que j'ai vu la référence, je l'ai tapé sur Internet et ça me ressort une Ford. Donc j'espère que je ne me suis pas fait piner la gueule. On verra. Dans tous les cas, si ce n'est pas les bonnes, je les ramènerai, mais il faut que je redémonte dans tous les cas. J'ai un gros doute au niveau des amortisseurs aussi. Il y a pas mal de doutes dans cette vidéo, pas mal de galères comme vous avez pu le voir. Je pense que c'est la fatigue qui part actuellement, mais je fais un peu une overdose pour aujourd'hui. J'espère que les jambes que j'ai montées vous plaisent parce que moi, je les trouve sublimes avec ces pneus-là. C'est trop beau. Je suis resté plusieurs minutes à regarder la gueule que ça lui donnait. J'ai remonté les ailes aussi pour le style. Enfin, je l'ai disposé comme ça, mais voilà. D'ici à peu près deux semaines, on va attaquer le moteur. Je pense que c'est une partie que vous attendez énormément aussi. Je vais aller voir l'usineur pour qu'il s'occupe de ma culasse, qu'on fasse contrôler pas mal de choses sur le moteur, enfin, sur le bas moteur, tout ça. Donc ça, ça va être très cool aussi. La semaine prochaine, je ne sais pas trop si je vais vous faire un épisode sur la gauloise parce qu'à part le moteur à attaquer et les conneries à réparer, il n'y a pas grand-chose dans les médias à faire. Alors, peut-être que vous aurez droit à un épisode de la BM ou alors de la mulasse, mais je pense que je toucherai plus à la mulasse en septembre tout simplement parce que j'aimerais bien rouler un peu plus souvent avec la BM. N'oubliez pas, fin juillet, c'est la fin du concours pour la cagnotte. Donc tous les gens qui ont acheté un sticker Slipper de guerre, un t-shirt avec le logo Slipper de guerre derrière qui ont fait des dons et qui ont participé à la cagnotte bien sûr sont inscrits automatiquement sur le concours. Pour ceux qui veulent un sticker Slipper de guerre ou un t-shirt avec le logo dans le dos, dépêchez-vous, fin juillet, c'est fini. Il reste 90 stickers Slipper de guerre à peu près et dès qu'il n'y en a plus, je ne recommanderai plus. C'est fini, édition limitée pour le concours. Et pour le t-shirt, c'est pareil, il ne sera plus produit fin juillet. Donc si vous voulez vous le procurer et en même temps participer au concours, c'est le moment où jamais. Malgré tout, j'espère que cet épisode vous aura plu. On a quand même passé une belle étape encore une fois sur la Gauloise. Ça va assez vite et je suis très content. Petite information pour ceux qui souhaiteraient me rencontrer, je serai en août au Big Car Show au circuit du Mans. Voilà, donc j'y vais avec Ticket for World. Donc si vous me croisez, n'hésitez vraiment pas à venir me voir, ça me fera très plaisir de vous rencontrer et discuter un petit peu dans les commentaires, à liker cette vidéo et la partager à vos amis si vous voulez m'aider dans mes projets. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao !